Je vais peut-être nager, vous allez voir. Que je vous explique la situation, il est actuellement 6h30, on est dimanche et je me suis levé tôt parce que je dois finir de monter la vidéo avant une journée sportive, mais quand je vous dis sportive, dans tous les sens du terme, très très dur. Donc là, je vous montre ma vidéo et ensuite, on part pour aller courir avec vous, j'espère que vous ça va sinon, moi ça va, ça ira mieux un peu plus tard. Donc que je vous explique un peu, il est 8h15, j'ai fini de monter ma vidéo, j'ai fini de l'exporter et tout, du coup je suis content. Ce qui va se passer là, c'est que ce matin, j'ai organisé un running club, j'appelle ça le running croissant, pour l'instant j'ai pas de nom, d'ailleurs si vous avez des noms, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'invite une dizaine de personnes à courir, généralement c'est 6-7 kilomètres, et ensuite on termine dans une boulangerie, et à chaque fois j'essaye de faire en sorte que la boulangerie nous offre des produits. Donc là en l'occurrence, on a un croissant et une chocolatine, oui je dis chocolatine, croissant et une chocolatine offerte, plus une petite boisson, et c'est histoire de rencontrer des gens, passer du temps aussi avec vous, et voilà. Voilà, c'est ça le programme de ce matin, donc je suis trop content de... j'avoue que je stresse un peu aussi, mais bref, je suis trop content aussi. Ensuite, je dois aller faire des courses à Decathlon, de retourner ici, de manger, et après je vais... je sais pas si je peux vous le dire... non je vais pas vous le dire. Ce soir, tenez-vous bien, je vais aux Jeux Olympiques, donc aux Jeux Paralympiques, pour aller voir toutes les finales d'athlétisme au Stade de France. Je vous avoue que je voulais absolument aller au JO, mais j'ai pas plu parce que j'étais pas là, et du coup, les Paralympiques, ça a l'air trop cool, et j'ai trop hâte de vivre l'ambiance et tout. Donc écoutez, est-ce que c'est un bon programme ça ? Journée sport, non ? On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pas moi qui boit 40 cafés par jour pour oublier la fatigue. Bon, j'ai même pas pu vous expliquer, il est actuellement 13h30. Je n'ai pas arrêté. C'est pas compliqué, j'ai pas arrêté. Pourquoi ma vidéo, elle est pas là ? En gros, pour vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai été courir avec une dizaine de personnes, donc des abonnés. D'ailleurs, c'était sur Instagram, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et c'était trop cool, franchement, hyper bonne météo, même s'il faisait très très chaud à la fin. Et on a fini dans une boulangerie, donc c'est la boulangerie de Bohémie, pour les Parisiens qui connaissent. C'était trop trop cool. Je vous avoue que ça m'a mis un petit peu KO, parce qu'après j'ai recouru pour rentrer chez moi. Idiot. Du coup, j'ai mangé, et là, je ne vais pas tarder à bouger, je vais un peu monter. Je vous promets que les vlogs vont être intéressants. Là, c'est juste le début. Il faut que je me mette en route. J'ai pas mal de trucs, et puis c'est le week-end, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Même si ce soir, je vais au JO, donc ça promet d'être cool. Et à partir de demain, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi, je vous le dis. Mais moi, je ne suis pas prêt. Je vous laisse, et vous ne vous attendez pas, puisque ça va être la suite pour vous. Je suis vraiment fatigué. Bon, il est 14h, évidemment, je suis en retard, parce que je vais peut-être nager. Je ne sais pas si ce rush-là servira à quelque chose ou pas. Je vais peut-être nager, vous allez voir. Dingue comment la météo est tellement à l'éatoire, il fait tellement chaud sur Paris aujourd'hui. Il doit faire 30 degrés cet après-midi. Heureusement qu'on a couru ce matin, et encore, on avait très chaud ce matin. Je vais pas me baigner au final. On va à la plage, là. Franchement, expérience plutôt intéressante de nager en plein dans Paris, dans le canal Saint-Martin, avec des gens qui vous regardent tout autour. Très, très marrant. Je vous avoue qu'au dernier moment, je n'ai pas eu de ne pas y aller, parce que, je ne sais pas, je me sentais trop mal d'avoir. Je dois avouer aussi que la baignade, ça m'a refait. Si j'avais tellement chaud, en fait, que j'étais là, bon, il faut y aller, il faut y aller. Au final, on était beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde. Donc, je n'ai pas nagé, mais j'ai fait trempette, on va dire. Dépêche, parce que je vais être en retard sinon, pour prendre le RER pour aller au Géo. Je vous en parle tout le temps, mais il est vraiment excellent. Le meilleur sésame latté. Je vous avais dit quoi ? Journée sport. Là, il est... 16h45, il faut que j'y aille, dans 15 minutes, faire 2-3 trucs là. Je suis en train de prendre un goûter, il faut que je trouve un truc à manger avant aussi. En gros, il faut que je sois à 18h au stade, parce que les compétitions commencent à 19h. Je vous avais dit que c'était sportif aujourd'hui. Franchement, la baignade, c'était trop cool. Ça m'a refait, j'ai l'impression de l'avoir pris 10 points de vie. Je vais en perdre aussi ce soir, parce que je sais que je vais me coucher un peu tard. Mais, on reste positif. C'était encore une fois une très bonne journée. On se retrouve au Géo. 17h, je pars pour le stade de France. Cette journée n'a aucun sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais en gros, je sors du stade de France. Et il y a plein de monde autour de moi. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai passé une excellente soirée, une excellente journée. C'était incroyable. L'ambiance qu'il y avait et tout. Là, il est 23h. Il y a du monde partout. En sortant du stade, il y avait des fêtes à tous les coins. Enfin, vraiment l'ambiance des Géo. Non, en vrai, c'était ouf. C'était ouf. J'ai passé... On arrivait à 18h. Et imaginez 5h. C'était incroyable. Je ne les ai pas vus passer. Et là, du coup, je vais prendre le RER, rentrer chez moi, faire une bonne nuit de sommeil. Parce qu'après cette journée sportive, je vous avoue que je suis un peu claqué. On n'a pas envie que je claque avant la fin du mois, d'accord ? On n'a pas envie. Bref, je vous dis à demain. Encore merci. Merci à vous aussi. Et puis, on se retrouve demain matin en forme. J'espère. Bisous.